Bon bah Fnstastic là, c'est bien, c'est un super studio de développement, vous savez c'est les mecs qui nous ont fait The Day Before et bah là ils reviennent et ils nous demandent une deuxième chance et surtout qu'on leur finance leur nouveau jeu, ça c'est une bonne chose, alors je sais pas si vous vous souvenez de qui est Fnstastic, bon bah c'est des super champions qui nous ont sorti en fait un trailer il y a maintenant de cela quelques années hein, d'un jeu qui avait fait totalement salivé tout le monde, c'était un MMO de survie, le truc de fou machin, c'est sorti, c'était dégueulasse hein, je peux vous montrer quelques petites images là, hop, voilà typiquement t'as le trailer où tu dis waouh et tout, la voiture, c'est joli machin, puis là maintenant t'as le jeu, t'as la vraie conduite, déjà les graphismes c'est... Ah c'est sûr qu'il y a un petit downgrade, un léger, léger downgrade, non ça va, et déjà l'animation pour rentrer dans la voiture elle est quand même assez jolie quoi, quand même c'était bien fait, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi les gens étaient énervés mais c'est pas grave, et puis là ouais on peut voir que la conduite c'est assez jolie, c'est magnifique quoi, bref je vais pas tout vous montrer, vous pourrez aller regarder de votre côté si vous avez pas suivi l'histoire The Day Before, c'est assez vaste et y'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, enfin bref c'était un jour, mais en gros c'est une arnaque, c'est complètement une arnaque ouais, c'était complètement une arnaque et les mecs sont revenus et ils ont encore le culot de sortir bon vous pourriez pas s'il vous plaît nous soutenir un petit peu là ? Alors on avait justement un tweet qui a été supprimé depuis, et toi tu te souviens un peu ce qu'il racontait ce tweet Ego ? Le studio nous explique qu'il a fait son introspection et qu'il a désormais changé, notamment en arrêtant de faire appel à des bénévoles. Après la fermeture, nous avons réfléchi à nos heures passées et avons initié des changements internes importants pour favoriser une amélioration radicale, nous avons mis fin à la pratique consistant à impliquer des bénévoles externes, nous sommes désormais pleinement engagés dans une approche plus professionnelle, l'honnêteté, la transparence et l'engagement communautaire sont devenus nos principales priorités. Oh waouh, l'honnêteté ça a l'air d'être devenu un petit peu votre dada quand même. Et en gros après ils ont demandé on va faire un jeu s'il vous plaît, donnez argent bébé malade. Et il y a un trailer de ce jeu, alors on est parti tout de suite pour un grand moment de saucisses quoi, un petit moment, un moment tub quoi. Là ça a un peu moins de rêve que the day before. Oui, un petit peu moins. Les attentes devraient être moins élevées. C'est ça, trois fois moins. Mais dites-vous, dites-vous que le sujet là n'est pas fini, parce que oui, parce que oui, dites-vous que vous voyez ça et vous vous dites bon ça paye pas de mine, quel pourrait être le problème. C'est que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas Stastic, et non, vous ne les connaissez pas, puisque eux sont pleins pleins de ressources. En gros, ils ont demandé 15 539 dollars, c'est un nouveau jeu. Ils ont récolté 2 364. À l'heure de l'article, qui est donc sorti le 2 octobre, ça commence à dater, on n'a pas été voir les chiffres, peut-être que je vais les regarder vite fait tout à l'heure. Mais du coup apparemment, au 2 octobre, ils n'avaient collecté que 2 364 dollars au bout de 5 jours. Donc a priori les gens sont plutôt méfiants. Ce qui est bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. C'est méfiant, mais est-ce qu'ils ont raison d'être méfiant ? Ils se sont fait quand même choper en flagrant délit de mensonges. C'est l'utilisateur Ocular Malice qui a levé l'alerte en expliquant sur les forums de Steam que de nombreux assets utilisés par le nouveau jeu appelé Escape Factory étaient en réalité des éléments disponibles de base au sein du moteur Unity. Oh non ! Oh bah alors là, il cite une carte basée sur de la lave, divers effets spéciaux ou encore le cœur du réseau, du lubi et du matchmaking du jeu qui est constitué de codes de démonstration Unity disponibles sur le GitHub pour apprendre à créer des jeux multijoueurs. Non mais quand même quoi, les gars ils ont été chercher un tuto, ils ont repris le code comme ça quoi. Enfin c'est vraiment, c'est du haut level quoi. Le post a... Oui vas-y vas-y. J'ai été voir le Kickstarter. Ouais. Donc là c'était le 2 octobre qu'on avait les chiffres. Ouais. On les avait en dollars, moi je les ai en euros. Sachez qu'aujourd'hui nous sommes le 11 octobre donc presque 10 jours après. Ouais. Et donc au lieu de 45 contributeurs, il y en a 48. Voilà. Et ils ont récolté 2 219 euros sur 14 000. Oh waouh 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 waouh. Pas mal. Ceci dit... Que 14 jours pour les 12 000 restants. Bonne chance. Ceci dit je pense qu'il doit y avoir les gens du studio, il doit y avoir papi, mamie, les parents, les copains, les copines et puis peut-être 2-3 personnes qui se sont fait douiller dans le tas j'imagine mais ça fait quand même très peu de donateurs. Mais en même temps fallait s'y attendre et puis en plus de ça même là ils se font gauler pour faire n'importe quoi. Mais bon ils ont appris de leur erreur alors quelque part... Transparence. Ils sont transparents. Honnêteté. Donc ça va ils ont appris. Alors on va continuer un peu l'article. Le post a tout simplement été supprimé sur les forums mais la page a été sauvegardée et reste disponible pour tous. Fantastic a publié un communiqué en affirmant que tous les assets du jeu avaient été obtenus légalement et que les VFX achetés ne représentaient qu'une petite partie du code. Oui mais enfin bon quand même les gars. Et oui vous les avez achetés bah c'est bien mais bon il n'y a pas beaucoup de travail sur la chose. Surtout qu'il me semble qu'il est dit qu'ils avaient dit avoir tout fait à la main. Oui c'est dans le paragraphe suivant. Ah voilà. Mais ce n'est pas le fait d'acheter des assets disponibles par tout ce qui est reproché à la société. C'est le fait que son kickstarter fnestastique affirme que le travail réalisé sur factory est 100% réalisé à la main. Ah bah après copier coller ctrl c ctrl v on peut pas dire c'est fait à la main. Ils l'ont fait avec leurs petits doigts boudinés. Donc bon. Ah vous pouvez... Ah et franchement mauvaise foi un petit peu là les gens. Ils ont fait à la main quand même. Ils ont pris les assets. Ils ont pris le dossier puis ils l'ont glissé. Ils l'ont fait glisser. Donc non non c'est à la main. Tous les travaux d'Escape Factory sont réalisés à la main par notre équipe dévouée des personnages aux environnements. Chaque détail est soigneusement conçu pour donner vie à l'univers du jeu. Nous mettons tout notre coeur à concevoir chaque élément afin de nous assurer qu'il est unique et plein de personnalités. Ah bah... Un code plus unique qu'un asset. C'est ça. C'est ailleurs. Ouais c'est ça. Sur le tuto multijoueur pour les nuls là. Bah laisse tomber quoi. Bon voilà des champions. Donc si jamais vous voulez faire un don on mettra le lien du kickstack... du kickstarter en description. Non mais évidemment que non. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et en tout cas bah écoutez Fnstastic. Courage hein. Courage. Peut-être engager des gens qui savent développer, qui savent faire des assets. Peut-être. Bon sinon vous faites comme avec des before mais ça va peut-être pas marcher une deuxième fois. A priori ça a pas l'air de marcher une deuxième fois. Et tant mieux. Tant mieux parce que c'était quand même une sacrée douille. Hein. Voilà. Donc petit sujet. Très sympa. Tout mimi. Tout pipou. Hein. Laissez un petit j'aime. Soyez pilou pilou hein. Dans les commentaires. Soyez mignon. Voilà. Caressez vous les tétons. Et puis on se retrouve tout bientôt. J'ai jamais été doué en fin de vidéo moi. Pfff. Putain. C'est chier. On va encore attirer des dégénérés sur la chaîne. Putain. Les gens ils vont se dire ah ouais moi j'ai trop envie et tout. C'est trop bien cette chaîne elle me représente trop. J'ai trop envie de faire ça. Non. Putain. Pfff.